17 une lune enlève mes lentilles je mets mes lentilles faut vraiment que je me réveille et c'est parti pour la vidéo comme vous pouvez voir j'ai déjà fait mon teint j'ai juste fait le fond de teint les sourcils légèrement le contour de mon nez et j'ai poudré tout simplement parce que dans cette vidéo il y aura deux looks c'est le look every day donc pas trop chargé très très naturel et le look every day mais un peu plus glam si on veut garder le même esprit par exemple si dans la journée vous n'avez pas le temps de vous maquiller vous faites le look pour le jour et ensuite vous rajouterez des petits accessoires et des petits détails qui font que ce soit pour le soir donc pour commencer je vais utiliser pour bronzer mon visage donc le Nova donc le highlighter bronzer de chez melt donc qui est comme ceci on va pas trop trop marquer c'est juste pour on va pas trop trop marquer c'est juste pour on va pas trop trop marquer c'est juste pour avec un bronzer highlighter je trouve que ce de chez melt donc le Nova est vraiment juste parfait pour ça si on veut se maquiller mais pas faire trop trop avec le contouring ou autre chose bah il suffit de prendre un highlighter bronzer qui soit pas trop trop foncé et ça vous fait le job donc j'en mets au niveau de mes joues et voilà c'est pour ce qui est de l'étape du bronzer donc qui donne quelque chose de vraiment naturel mais quand même construit au niveau du visage donc je pense que je vais tester la Platinum Ice ou celle-ci quoi que la Aquamarine le Aquamarine est vraiment très très beau il y a l'acier que j'aimerais bien ici donc je pense que je vais mixer un petit peu des deux donc je reprends un pinceau applicateur poudre avec un poil qui n'a rien à faire là merci et donc je viens prendre de la palette Platinum Ice de chez Jeffree Star la couleur Glacier on vient mettre au niveau des peauvettes on remonte sur le sourcil on en met légèrement ici pour le nez, pour avoir un aspect un peu plus naturel je vais utiliser le Stargazer donc c'est un highlighter oula toujours de chez Belt mais qui est champagne beaucoup plus on passe au Shade & Light avec le côté light de chez Jeffree Star je vais en prélever un petit peu mon highlighter et on en fait toujours un peu je reviens prendre donc la couleur Glacier et puis je vais utiliser le côté Shade du pinceau donc chez Delight je vais en appliquer au moins en terme de l'oeil je viens mettre ensuite un blush vraiment très naturel donc si je ne me trompe pas c'est le Regalmove c'est ça donc de chez Nabla je vais juste mélanger un tout petit peu pour apporter un tout petit peu de couleur un peu le côté rose et froid on passe ensuite aux yeux donc pour ça je prends mon Medusa's Makeup Witch Lash Thickening Mascara parce que je veux vraiment un look très naturel c'est quand même pour la journée même si on veut un effet givré très Noël mais on ne met pas le volume juste redéfinir ici je ne viens pas mettre de crayon dans ma muqueuse parce que je veux garder cet effet très frais qui est assez naturel je vais juste avec ce pinceau enlever un tout petit peu d'excédent highlighter et je viens prendre mon Everlasting Liquid Lip Liner en Bow & Arrow de chez Kat Von D parce que je veux une couleur nude pas trop chaude pas trop chaude ni trop froide je finis en fixant avec mon Hyaluronics de chez Revolution Pro et le look 1 est utile maintenant pour sophistiquer un petit peu plus ce look si on veut quelque chose d'un petit peu plus glamour mais qu'on n'a pas vraiment le temps ça va être très simple ça va être juste avec quelques petits détails en plus mais qui ne vont pas vous prendre du temps en premier ce sont les faux cils à rajouter donc moi je prends les Cosmic Kitten qui sont vraiment vraiment fun donc je vais les mettre tout de suite pendant que la colle de mes faux cils devient un peu collante je vais utiliser donc c'est la Mini Alchemist donc c'est la Alchemist Holographic Transformer donc en aquamarine qui est comme ceci comme je vous ai montré au début qui est juste trop beau en mettant plus de nuances givrées avec un peu de vert, un peu de bleu dans les paillettes facile, son posé ça donne un effet œil étiré sans devoir prendre le temps de faire un liner en fait j'attends que ça sèche un tout petit peu je vais m'occuper de mes lèvres donc j'hésite entre deux couleurs les Diamant Cruiser de chez Lime Creme donc il y en a un en Black Unicorn et un autre en Pink Pearl donc c'est un blanc nacré avec de légères paillettes roses et vous avez un bleu violet donc je vais juste tomber par-dessus là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon finalement je vais mettre que le Black Unicorn il n'est pas trop foncé comparé à ce que j'avais là donc c'est plutôt pas mal il y a les reflets justement givrés que je veux avec donc une base neutre donc c'est juste parfait et après les petits détails donc toujours en attendant que ça sèche je vais prendre mon Equal Liner en White Out de chez 420 je vais venir me dessiner des petits flocos en croix de l'œil très discrètement donc mes petits flocons sont faits on va essayer de faire un Christmas up voilà et juste très discrètement je vais prendre mon All Day Everyday Metal Band Eyeliner de chez Melt donc en Gasclay qui est un argenté et je vais en mettre un petit peu au coin interne de l'œil et laisse-t-il au fur et à mesure juste l'étirer voilà je fais le petit close up pour ce maquillage un peu plus soirée, un peu plus glam mais toujours très naturel et puis on se retrouve après donc voilà c'est tout pour cette vidéo avec le premier look vu que c'est quand même une semaine avant Noël de make-up donc là c'était mon interprétation de mon maquillage de tous les jours givré mélangé ensuite à un maquillage un peu plus glam le soir si on n'a pas le temps de se préparer entre la journée de travail et la soirée de Noël pour le réveiller donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de me mettre un j'aime de vous abonner à ma page de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos et moi je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 18 j'aime